Un de ces gars sur chaque motte de terre, un de ces gars sur chaque lame de mer. Ces vers sont du poète breton Saint-Paul-Rou et il n'a pas tort, des bretons on en trouve partout. Et l'on imagine tout de suite ces milliers d'hommes et de femmes qui quittent leur pauvre campagne pour être embauchés comme bonnes à Paris ou crépiers à New York. Eh bien, c'est en partie un cliché. Parce que la Bretagne est une terre où il y a toujours eu du mouvement et pas uniquement pour fuir la pauvreté. Au IIIe siècle par exemple, la cité des Vénètes, la future Vannes, rayonne sur toute une partie de l'Europe grâce à sa flotte et à sa puissante économie et elle commerce avec l'île de Bretagne, la péninsule ibérique et le monde latin. Entre le IVe et le VIe siècle, l'Armorique est terre d'immigration pour les Britons qui fuient l'île de Bretagne et viennent s'installer ici. Mais le mouvement s'inverse au début du Moyen-Âge. Cette fois-ci, ce sont les Vikings qui font peur. Les moines fuient leurs abbayes avec leurs trésors. La haute noblesse bretonne fuit en Angleterre. Les Bretons représenteront un tiers de l'armée de Guillaume le Conquérant à la bataille d'Astings. Ils recevront d'immenses domaines en récompense. Au XIVe siècle, ce sont des centaines d'étudiants qui quittent la Bretagne pour Paris. Pas pour y trouver du boulot, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de fac en Bretagne. Et parmi ces étudiants, un certain Yves Eloury de Caire-Martin dit « Saint-Yves ». Au XVe et XVIe siècle, les Bretons vont parcourir les océans pour développer leur économie, le commerce de l'or, des pierres précieuses, de la soie et des épices. Les commerçants de Saint-Malo établissent des comptoirs au Canada, en Louisiane, à Terre-Neuve, mais aussi tout au long du golfe de Guinée. Les Bretons vivant en Espagne disposent de privilèges dans leurs négociations commerciales. Mais les Bretons ne font pas que du commerce. Ils innovent aussi. Ainsi, Jean Brûlelou, dit « Brito », quitte Pipriac pour fonder, à Bruges, l'une des premières imprimeries vers 1470. Dans un autre style, un certain Quatalem, ancien corsaire chassé par le duc de Bretagne, devient grand amiral de la flotte du Portugal. Le malouin Jacques Cartier est le premier européen à remonter le Saint-Laurent au Canada. Mais la situation change radicalement au XIXe et au début du XXe siècle. Que la Bretagne rate sa révolution industrielle et ne parvient pas à moderniser son agriculture. Et elle va perdre là près d'un million d'habitants, partis principalement à Paris et dans l'ensemble de la France, ainsi qu'en Amérique du Nord et dans le monde entier. Mais là encore, la situation s'est inversée et la Bretagne est redevenue terre d'immigration, avec une population en forte hausse chaque année, comme quoi il faut se méfier des idées reçues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada